Musique Le cheval appartient toujours à son propriétaire. On est honoré à ce qu'ils nous ont fait confiance en nous proposant de prendre cet étalon en partenariat avec eux. Et ce qui nous a plu, c'est que l'étalon a été bon à deux ans, puisqu'il a couru que deux fois à deux ans. Mais il a gagné une très bonne course, une très bonne médiane à deux ans. Et ensuite, il a gagné son groupe 2 très, très, très facilement en se baladant. Et pour moi, un étalon qui doit produire en plat doit faire ses preuves dès l'année de deux ans. En fin d'année de deux ans, il doit avoir au moins gagné un groupe. Et alors, justement, en termes du profil, Mad Moon est un cheval, certes, qui a gagné sur 1600 mètres à deux ans, mais qui est aussi deuxième du derby à trois ans. Vers quelle jumenterie il faut l'orienter, selon vous ? Je pense que ça va être un étalon qui va intéresser, je l'espère, les propriétaires de juments de plat. Parce que le cheval a été bon deux ans, mais à trois ans, c'était un des meilleurs de sa génération. Et il a donc couru le derby d'Epsom. C'était un petit peu au-delà de ses aptitudes, puisque c'est surtout un cheval de 1600 mètres. Mais dans le derby d'Epsom, il est battu d'un rien. Il est second et il bat des chevaux comme Japone, il bat Télécaster. Alors, Pedigree, dans son Pedigree, il y a un nom des talons qui est très grand. C'est Seattle Sioux. Est-ce que vous pouvez le présenter un peu pour ceux qui ne le connaissent pas en France ? Seattle Sioux, ça ne nous rajeunit pas, mais c'est donc la quatrième mère, c'est la mère de Seattle Sioux, qui a été un craque sur les pistes aux Etats-Unis. Il a gagné la triple couronne, il était monté par un jockey français, Jean Crugère à l'époque. Et donc, et ensuite, il a été grand étalon aux Etats-Unis, très recherché. Et ensuite, un super père de mères. Dans le Pedigree maternel, en se rapprochant de la première mère, il a son cousin qui fait des débuts très remarqués au Hara, Outtalk. Voilà, qui était entraîné par le même entraîneur et les mêmes couleurs que Manmoon.